Le Java, c'est quoi ? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Dans la jungle des langages de programmation, nous avons déjà vu ensemble Python. Place maintenant au Java, ce langage utilisé par des milliards de téléphones dans le monde. Qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti ! Dans les années 90, des ingénieurs de chez Sun Microsystems en avaient marre d'utiliser le C++. Ils envisagent alors de créer un nouveau langage de programmation et sortent en 1992 le langage Hawk. Ne rencontrant pas le succès escompté, l'équipe décide de recentrer son langage sur le web, alors en pleine expansion. C'est ainsi qu'en 1994 sortit la première version du langage que nous connaissons maintenant. Les développeurs ayant la réputation d'aimer le café, c'est le nom Java qui fut retenu. En effet, Java est un mot argot en anglais pour le café. D'ailleurs, le logo Java choisi par Sun fut une tasse de café fumant. Programmer, cela consiste à écrire des instructions pour un ordinateur. Un ensemble d'instructions s'appelle d'ailleurs un programme. Pour que l'ordinateur puisse nous comprendre, on utilise un langage informatique. C'est un peu comme une langue avec heureusement beaucoup moins de mots. Et comme pour une langue, il y a une grammaire précise à respecter. Tout comme le Python, Java est un langage de programmation. C'est pourquoi je te propose de démarrer une série de vidéos sur la programmation Java. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour créer un programme, on écrit du code. Suivant le langage, celui-ci sera soit compilé, soit interprété. La compilation, cela consiste à transformer ton code en langage machine. Une fois ligué, on peut alors créer un exécutable à destination d'une architecture donnée. C'est le cas par exemple du C++ ou du C Sharp. Avec un langage interprété, ton code est lu par un interpréteur qui exécute chaque action de ton script. Souviens-toi, c'est le cas du Python par exemple. Avec le Java, c'est encore un peu différent. C'est un langage compilé, c'est-à-dire que ton code est transformé en langage machine. Mais, pour éviter d'être dépendant d'une architecture cible, ce langage machine est exécuté par un programme spécial. Ce programme, c'est la machine virtuelle Java, la JVM en anglais. Le gros avantage, pour peu que l'on ne fasse pas appel à des librairies natives, c'est par exemple de pouvoir compiler ton code sur Windows et de l'exécuter sur Linux. Le Java est un langage objet par excellence. Si tu ne te souviens plus ce que c'est que la programmation objet, jette un coup d'œil à ma vidéo sur le sujet. En Java, tout est classe. Cela permet de décomposer ton projet en petits morceaux beaucoup plus simples. D'ailleurs, la convention veut que l'on utilise un fichier source pour chaque classe. On peut regrouper ces classes en pactage. Cela permet par exemple de faire des librairies que l'on peut partager entre différents projets. Quand on programme en C++ par exemple, on doit faire attention à l'allocation et à la libération de la mémoire. Quand un objet n'est plus utilisé, il faut en effet penser à l'effacer, sinon ton programme risque de prendre de plus en plus de mémoire. En Java, il n'est pas nécessaire de supprimer explicitement les objets que l'on n'utilise plus. Un mécanisme, le garbage collector, se charge de supprimer les objets inutiles. Attention toutefois quand tu programmes à faire attention de ne garder aucune référence sur les objets à supprimer. Sinon, le garbage collector ne les supprimera pas. Depuis sa création, il existe de nombreuses versions de Java. Il existe aussi plusieurs fournisseurs de Java. En 2007, Sun publie le Java en open source sous le nom OpenJDK. Et en 2009, Sun est racheté par Oracle. Depuis 2019, l'utilisation professionnelle du Java Oracle est soumise à une licence payante. C'est pour cela que de plus en plus de projets se font avec OpenJDK. Voilà, tu en sais un peu plus sur le langage Java. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.